Celle qui a le plus froid parce qu'elle est là depuis un petit moment déjà, et je vais évidemment l'inviter dans ce tauteuil dès maintenant, c'est Loubna Abidhar. La livre-parole et son livre, La Dangereuse. Pas de son film, son livre, pardon. La tous révélateur puisque évidemment le point de départ de ce livre, La Dangereuse, c'est bien un film, un film d'ailleurs pour lequel vous étiez ici à Cannes l'an dernier, un film qui vous a valu pas mal d'ennuis, il faut bien le dire, parce que pendant que le film était projeté ici à Cannes, dans la salle, il y avait le ministre de la Communication du Maroc qui n'a pas du tout apprécié ce film. Pouvez-nous refaire un bref résumé de ce qui s'est passé exactement ? Non, non, il n'était pas à la salle, il y avait des gens de CCM. Qui lui ont dit alors ? Qui ont admiré le film et je suis sûre que le ministre jusqu'à aujourd'hui n'a pas vu ce film. Ah donc il a commenté un film sans l'avoir vu ? Normal, chinois. C'est normal ? C'est-à-dire qu'il a expliqué que ce film était une honte pour le Maroc, une honte pour les femmes marocaines ? Oui, parce qu'il n'a pas vu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est peut-être la partie islamiste aujourd'hui au Maroc qui sont dans le pouvoir. Arrêter des films et des choses pareilles, faire du mal à les gens de l'art, ça fait partie de leur boulot aujourd'hui. Much Love était sélectionnée dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs ici à Cannes l'an dernier. Vous en étiez une des actrices, actrice d'ailleurs, on le comprend à travers votre livre, qui s'était battue pour avoir ce rôle de prostituée. Puisque effectivement, dans ce film, on voyait de nombreuses jeunes femmes marocaines qui se prostituaient, qui avaient une vie assez décadente, il faut le dire, ce qui n'a pas plu manifestement à votre pays. L'image, en tout cas, qu'on donnait de Marrakech, précisément, plus précisément peut-être même Marrakech que le reste du pays, n'était pas bonne. Mais ce rôle, ce rôle de prostituée, vous vous êtes battue pour l'avoir. Oui, parce que je suis de Marrakech, j'étais dans un quartier copélaire, j'ai grandi hyper pauvre, j'ai voyé ces femmes, j'avais beaucoup d'amour pour ces femmes et on n'a pas donné de mauvaise image pour Marrakech. C'est ça Marrakech, c'est ça Agadir, c'est ça Tangier, c'est ça beaucoup de villes au Maroc. C'est ce qui ne leur plaît pas. C'est comme ça au Maghreb en ce moment, malheureusement. Soit on se marie très jeune pour nourrir nos familles, soit on devient des prostituées, soit on a besoin d'argent, soit on soit d'une femme migrante pour qu'on puisse vivre. Ce que vous nous dites là, ce soir sur le plateau, ça ne va pas vous réconcilier avec votre pays, vous le savez. On nous regarde là-bas en Marrakech. Je sais, on nous regarde beaucoup, personne n'est le même là-bas parce que je dis toujours la vérité. Si vous voyez ce que je dis maintenant, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Malheureusement, des fois, la vérité, elle fait mal. Quand j'ai dit que vous étiez battue pour avoir ce rôle, c'est que quand vous avez su que le réalisateur préparait ce film, vous avez eu envie de le rencontrer en vous faisant passer pour une véritable... Que se passe-t-il ? Les papillons, j'ai peur. Qu'est-ce s'est-il passé ? Non, pardon, pardon. Il n'y a pas que des nœuds papillons, il y a des papillons tout courts. Le papillon m'a volé dessus. Vous attirez les papillons ? La lumière, la lumière. Je reviens à vous, pardon pour cette interruption. Vous ne pourrez pas faire ça chez Pujada, je vous préviens. Ça va durer encore cinq émissions. Loubna Abidhar, quand je disais que vous aviez voulu absolument avoir ce rôle, le rôle de cette prostituée parmi d'autres prostituées dans le film, c'est que vous vous êtes même fait passer auprès du réalisateur pour une vraie prostituée, pour avoir ce rôle, alors que vous étiez déjà actrice là-bas à Marrakech et au Maroc. Au Maroc, oui, j'étais actrice. Vous aviez tourné beaucoup de films commerciaux. Oui, commerciaux, de théâtre, de participer dans une série, des téléfilms. Et après ce film, il ne m'accepte plus. Comment vous avez joué la comédie auprès du réalisateur pour décrocher le rôle ? Alors vous êtes fait passer pour une... Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, j'ai exagéré un petit peu parce que dans ma tête, c'était une prostituée, ça veut dire des très minujupes, beaucoup de maquillage, et c'est ça que j'ai fait. J'ai arrivé dans son bureau, j'ai trouvé des vraies prostituées, qui étaient des femmes normales. Moi, j'étais vraiment trop exagérée. Vous étiez, pardon pour l'expression, mais plus pute que pute. Moi, parce que moi, voilà, pour moi, pute, c'est trop de maquillage, très sexy, c'est comme ça. Sauf que vous avez décroché, si ce n'est le rôle, en tout cas, la possibilité de travailler avec le réalisateur, et même de travailler en rencontrant d'autres femmes prostituées. Parce que vous êtes allée à la rencontre de ces femmes-là pour aider le réalisateur à écrire son film. Oui. J'étais consultante artistique à ses côtés pendant 8 mois, parce qu'au début, il n'a pas accepté de me donner le rôle, parce que j'ai joué dans beaucoup d'autres films, et lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne voulait pas une vraie actrice. Non, il ne voulait pas. C'était un peu Bruno Dumont du Maroc. Voilà, il ne voulait pas une vraie actrice, mais après 8 mois de travail ensemble, il avait l'amour que j'ai pour ce scénario, pour ce film, et il m'a fait confiance. Et au dernier moment, vous avez eu finalement ce rôle, qui vous vaut pas mal d'ennuis depuis. Effectivement, réaction terrible au Maroc. Le film, d'ailleurs, n'a jamais été montré là-bas. Il passe en clandé, comme on dit, ou ce manteau. Tout le monde l'a vu. J'ai regardé, il y a un astrait, qu'il appelle Massé Nude, 12 millions pendant une semaine. Oui, parce qu'évidemment, on vous voit dénudé. Alors, au fond, c'est ce que vous dites et vous expliquez dans votre livre. Au Maroc, on est très vite une pute. Il suffit déjà de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Il suffit de tourner pour la télévision, pour le cinéma, et on devient, même si on n'est pas prostitué, aux yeux, en tout cas, des Marocains et des Marocaines, une pute. Est-ce que c'est à ce point-là ? C'est pas seulement au Maroc. Au Maroc, encore, c'est un peu caché, mais dans le monde arabe aujourd'hui, la femme qui l'assume sa parole, une femme qui travaille, une femme qui rêve, c'est une prostituée. C'est malheureusement. Sauf que quand vous étiez enfant et que vous voyiez les actrices à la télévision, je ne sais pas quel âge vous avez, ça vous le racontait dans le livre, mais à un moment donné, vous dites, à votre maman, je crois, vous dites, moi, je veux faire ce métier-là plus tard, je veux faire pute. Non, c'est pas comme ça. Ma grand-mère, tout le temps, quand on regardait la télé, elle nous dit, il ne faut pas voir ces femmes. Elles sont des putes. Elles vont aller à l'enfer. Alors que c'est des actrices seulement. Je ne connaissais pas le mot actrice au début. Moi, toujours, il y avait la question dans ma tête, mais comment des femmes belles et généreuses, comme ça, elles vont aller au paradis ? Est-ce que c'est Dieu ? Elle va laisser tous ses mots ? Je suis ramenée des femmes belles au paradis. C'est quoi ce Dieu ? J'avais toujours cette question dans ma tête. Évidemment, chez nos Marocs, la façon dont on est élevés, on ne pose pas les questions. On ne parle pas. Certes, quand ça concerne le sexe ou ça concerne la religion, on est toujours frappé, soit renvoyé. Alors, mon oncle, un jour, il demandait à toutes nos filles à la maison, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Évidemment, une, elle veut se marier, faire cinq enfants. L'autre, elle voulait un mari trop riche. Une, elle veut être la quatrième femme pour qu'elle soit plus gâtée. Moi, je voulais être une prostituée connue dans le monde entier. Alors, pour l'instant, vous êtes actrice. Et une actrice qui a eu, donc, depuis un an, des soucis à cause de ce film. Mauvaise réaction là-bas au Maroc. Et même agression à Casablanca. Ça, vous pouvez nous raconter ? Oui, comme je raconte dans le livre, j'étais agressée, tabassée dans la rue. À un moment, parce que quand j'ai gagné le troisième prix grâce à ce film, je dis quand même, les gens, ils vont comprendre que je ne suis pas une actrice porno, que c'est un film... C'est un rôle que vous jouez ? Voilà, c'est un rôle que je joue. Et je commençais à sortir son labuca, son mot caché. Et malheureusement, ça arrive exclure. C'est-à-dire qu'en fait, à l'abandonnée, c'est assez dingue d'ailleurs, c'est paradoxal, c'est ce que vous racontez. Alors que vous êtes une femme libérée, une femme qui ne porte pas le voile, qui ne porte pas la burqa, une femme qui est émancipée, on va dire aujourd'hui, eh bien, vous avez été obligée de porter la burqa, non pas par envie de porter la burqa, mais pour vous camoufler et sortir dans la rue sans être enquiquinée. Voilà. C'est-à-dire pour les raisons symétriquement opposées pour lesquelles on la porte d'habitude. C'est un paradoxe absolument incroyable. C'est ça. Et je vous assure que c'est très horrible. Je ne sais pas ces femmes qui acceptent s'habiller avec ça, comment ils le font. Parce que vraiment, c'est très difficile pour espérer. Et au bout d'un moment, c'est comme un oiseau dans un cage trop petit. Je ne sais pas vraiment, j'en pose la question jusqu'à aujourd'hui. Ces femmes qui acceptent ça, parce que déjà ça, il n'y a pas dans le Coran, il n'y a rien à voir avec la religion de l'islam. De mettre la burqa ou mettre le voile, ce n'est pas une chose qu'on a. Parce qu'on peut le dire, vous estimez être une bonne musulmane. Oui, 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 je suis une bonne musulmane. Je suis l'islam basique de l'amour. Alors pour moi, l'islam d'aujourd'hui, je ne le reconnais pas. C'est vrai, d'interdire les femmes à conduire dans l'Arabie Saoudite, ce n'est pas vrai, parce que la preuve, Mahomet, sa femme qui l'a grandi, qui l'a aidée, ils avaient beaucoup de différences d'âge. Et cette femme, elle était commerçante. Et Mahomet a travaillé avec cette femme jusqu'à quand il se conduit. J'ai eu peur que vous me disiez que la femme de Mahomet conduisait une voiture. Non, il n'y avait pas de voiture. Elle était une femme connexion. Je me disais, il y a un truc que je ne suis pas et que je ne suis pas. Peut-être un charmeau. Et à Salamé, Yann Watz. Il est intéressant, votre livre. Il est violent, il est dur, il est brut, il est âpre, ce livre-là, notamment ce que vous racontez de votre père, puisque tout a commencé par le père et votre père vous a violenté, vous a brûlé des cigarettes sur le corps, vous a violé. Le monnaie pas employée, mais vous le dites. On le comprend. On le comprend. Chacun, il comprend. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais ce n'est pas le cas. Oui, et c'était trop difficile avec mon père et j'étais frappée. Il y a toujours des marques pas possibles sur mon corps et tout. Mais je ne voulais pas trop parler sur mon père parce que si je voulais parler seulement sur mon père, j'aurais parlé avec quelques millions d'hommes aujourd'hui. pas seulement chez le monde arabe, mais partout dans la planète, qui mon père, vraiment, ça existe des ans pareil jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, chez nous, il y en a beaucoup. C'est la drogue, il ne travaille pas, l'alcool et tout. Et j'aurais fait 10 livres pour raconter le mal qu'il m'a fait mon père. C'est pour ça que je ne l'accepte pas aujourd'hui. Vous ne l'avez pas pardonné, votre père ? Jamais de la vie je ne peux faire. Au-delà de l'histoire de votre père, c'est un réquisitoire aussi contre... Et c'est des choses intéressantes que vous dites sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe et musulman. Et notamment, les contradictions permanentes. C'est ce que je trouve très intelligent. A la fois l'interdiction du sexe, écrivez-vous, et l'obsession du sexe. A la fois l'obligation de la virginité chez les femmes pour le mariage. Et à la fois, on ne dit rien quand un père viole sa fille. On accepte ça. A la fois, on nie l'homosexualité, on est très violent avec l'homosexualité. Et à la fois, on est obsédé par l'homosexualité. Et on sait que dans ces pays-là aussi, dans les pays arabes, il y a une pratique très courante de l'homosexualité, mais qui est très cachée. Et cette contradiction-là, cette ambiguïté-là que vous soulignez, me semble très intéressante. Maintenant, ce qui me gêne un peu, enfin, je me pose la question, je me dis Mohamed VI, depuis qu'il est roi du Maroc, il a quand même fait la Moudawana. Il a fait en 2003 le code de la famille et il a donné plus de droits aux femmes. Et Nabil Hayouch, le réalisateur du film que j'ai interviewé à la radio, je lui ai posé la question est-ce qu'aujourd'hui, une femme marocaine vit mieux qu'il y a 10 ans ? Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Selon vous, qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Est-ce qu'aujourd'hui, une femme marocaine vit mieux qu'il y a 10 ans ? Bon, Nabil, Nabil, elle est très diplomate. Nabil, c'est pas moi. Nabil, c'est un très grand réalisateur, un très grand producteur. Elle n'a pas de combat comme moi. Alors, elle est très diplomate, elle peut dire qu'est-ce qu'il veut, je le respecte. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme vit mieux ? Nabil n'a pas osé répondre la vérité ? Je ne sais pas, chacun répond comme il veut, mais moi, je vois les femmes dans les années 60 et les 70, quand je vois les photos des femmes à Casa, avec les mini-jupes, quand je vois l'harmonie entre juifs et musulmans avant, et je vois les histoires que j'écoutais dans mon quartier avant, que les juifs marocains, ils vont pour Israël, l'amour et l'histoire qu'il y avait entre ces gens, je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de haine, on retourne en arrière, on a un problème. Ce n'est pas question de Moudouana, oui, Moudouana a beaucoup aidé la femme, mais on a des autres problèmes graves, comme le mariage des petites filles, on a le viol des petites filles, quand tu le violes, tu choisis, soit tu l'épouses, tu vois, quelqu'un qui te viole, il t'épouse, ça veut dire, on a encore plein de problèmes. Mais ce n'est pas ça, mon combat aujourd'hui, parce qu'il y a des grandes femmes au Maroc, qui comprennent dans la politique, qui comprennent des choses, qui courent derrière ça. Moi, aujourd'hui, ce que je veux dire avec mon livre, et chaque fois, j'ai l'occasion à toutes ces jeunes femmes dans le monde arabe, vous avez le droit d'aimer un noir, un blanc, un juif, un chrétien, il ne faut pas poser cette question, l'amour, il n'a rien à voir là-dedans avec toutes ces histoires. Pourquoi je dis ça quand j'étais petite ? Je détestais les juifs, je croyais, c'est un juif, il me touche, je veux être morte, tellement qu'il me met des choses pas bien. Et quand j'arrive à Paris à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens et à chaque fois, je me dis, il est trop gentil ce monsieur, il me dit, ouais, c'est un juif. Non, ce n'est pas vrai, tu vois, c'était un choc pour moi. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, je n'ai pas fait des études, à peine aujourd'hui, j'apprends à lire et écrire le français. Je veux donner un exemplaire à toutes ces femmes, il faut rêver qu'on arrête aujourd'hui à dire ça oui, ça non, parce que la religion a rien dit, Dieu veut du bonheur pour tout le monde. Il faut signifier que c'est avec Marion Van Renterion qui a dit publier ce livre chez Stock. Yann, et puis je reviens vers vous, Léa, ensuite. Yann, d'abord, première question, est-ce que vous êtes toujours menacée de mort aujourd'hui, en danger, à l'heure où on parle ? Oui, je suis toujours en danger, toujours dans les réseaux sociaux, mais depuis quand j'habite en France, tout va bien, je sors libre. À part les réseaux sociaux, vous n'êtes pas menacée, en dehors des réseaux sociaux ? Maintenant, depuis quand je suis en France, rien, mais avant. J'aime votre livre parce que c'est un livre sur l'humiliation, c'est un livre d'une très grande force et d'une très grande faiblesse en même temps, c'est-à-dire que vous êtes les deux simultanément, c'est assez intéressant. Vous remarquez aussi une chose qu'on remarque dans toutes les dictatures, c'est que ceux qui l'infligent aux autres, évidemment, n'en respectent jamais les lois. Alors, sur les terroristes du 13 novembre, vous avez cette phrase, enfin, ce paragraphe, ces types ne sont rien, des nuls, des petits diables ratés, pauvres du cerveau, ils ne lisent pas. Et vous dites, là, donc vous faites un raccourci, vous dites, c'est ça le drame des Arabes aujourd'hui, je vous laisse responsable, évidemment, ce raccourci. Ils ne lisent pas, ils regardent des vidéos pornos ou des catastrophes sur Internet, ils se cachent derrière l'islam, ils ne connaissent pas et n'ont jamais eu le Coran. Vous pensez que le fait de ne pas lire a un lien avec les attentats du 13 novembre ? Oui, oui, évidemment. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la télé, tout ce qui se passe, par exemple, dans les télés, les infos qu'on voit dans les Arabes, encore chez moi au Maroc, c'est un petit peu libre, c'est un petit peu intelligent, on a beaucoup des Français qui nous aident sur ça aussi, parce que quand on voit la télé, le festival de Marrakech, tout ça, il n'y a que des Français qui gèrent ça aussi. Heureusement, ça nous aide un petit peu. Mais quand on voit, par exemple, la télé à l'Arabie Saoudite, on voit la télé en Égypte, on voit beaucoup de ça, il y a beaucoup de haine, il n'y a pas un contrôle. Ce qui est intéressant, c'est le lien que vous faites, il est doublement intéressant, entre la pornographie, qui semble vider le cerveau de ces gens-là, et aussi, pour reprendre ce que vous disiez, Laurent, avec l'histoire de la burqa tout à l'heure, il y avait un paradoxe, c'est que des gens qui vous traitent de putes toute la journée passent leur journée, selon votre paragraphe, à regarder les films pornographiques toute la journée. Parce que toutes les choses qui sont pêchées chez nous et toutes les choses qui sont interdites, quand on est petit, on ne parle pas avec la famille, on est très mal éduqués à cause de ça, quand on est grand, les choses interdites les plus qu'on pratique d'une façon sauvage. C'est l'alcool et la drogue. Mais quand on entend dire que vous écrivez aujourd'hui le drame des Arabes, c'est qu'ils ne lisent pas et qu'ils ne font que regarder des vidéos porno, pas tous les Arabes. Ça généralise beaucoup. Numéro 2, quand on dit les filles au Maroc, aujourd'hui, elles n'ont le choix que soit de devenir des putes, soit de se marier. Les pauvres. Ah, vous n'avez pas précisé. D'accord. Non, je parlais commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention au risque de caricaturer les choses parce que vous êtes moins audibles. Du coup, si tous les Arabes ne lisent pas et ne regardent que des vidéos porno et que les femmes n'ont que le choix d'être soit des putes, soit mariées, ce n'est pas vrai non plus. Et ce n'est pas vrai non plus de faire un lien aussi direct entre le terrorisme et les Arabes. Vous voyez, c'est ça dans votre paragraphe qui est un peu gênant. C'est cette généralisation. Je réponds d'abord. Allez-y. Alors, je dis toutes les pauvres, quand je dis ça, j'assume. Pourquoi j'assume ? Nous, par exemple, à Marrakech, on voit les grandes marques, on voit des très grandes voitures, on voit des très bons restaurants. Ça, ça se passe devant nous. On n'a pas à manger. Il ne faut pas s'en mentir à la fin. Moi, mon cas, par exemple, à l'âge de 16 ans, j'ai parti avec un monsieur de 61 ans. Si j'ai refait ça... Est-ce que vous racontez un qui était un célèbre mondain parisien qui, d'ailleurs, a participé à quelques émissions ici avec Thierry Ardisson. On n'est pas couché. J'ai d'ailleurs une question après, parce que c'est assez violent. Mais quand tu es très, très pauvre, comme mon cas, et tu sors d'un quartier pareil, je vous le jure, vous n'avez pas le choix. Un mot, donc, sur ce monsieur dont vous nous parlez quand vous avez 16 ans et qui vous fait découvrir Paris, qui s'appelle Trotchal, en publicité, puisque vous en parlez dans votre livre. Et lui-même, dans son livre, d'ailleurs, avait parlé de cette aventure un peu différemment, d'ailleurs. Vous avez évidemment chacun votre vision. Il était résident de Marrakech, mais c'était une icône de la grande époque des bains-douches. Vous l'expliquez dans votre livre. Il passait du temps, par exemple, sur les plateaux Thierry Ardisson à l'époque de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Et ce DJ, tiens, voilà, ça, c'est bien les DJ, ça, encore. Ce DJ avait la soixantaine. Et alors, il y a plusieurs versions sur cette histoire. Quelle est la vraie ? Ce soir, dites-nous la vérité. Alors, la vraie vérité, le monsieur, c'est un juif. Je l'adore beaucoup, je le respecte. Et grâce à ce monsieur, j'ai appris à aimer la vie. Et la pop, dites-vous profiter de moi, au contraire. Je vais vous interrompre, parce que quand même, vous l'aimez beaucoup et vous a fait aimer la vie. C'est quand même quelqu'un qui vous a fait croire que les lumières dans une piscine, c'était des diamants et des bijoux. C'était pas lui. C'était pas lui. Lui, ça l'a fait rire. Il rigole et il me dit, donc là, c'est bien lui, Claude Schall, les lumières que tu vois dans le fond, ce sont des diamants. Ils ont été mis là pour toi. Tu peux aller les chercher, c'est un cadeau. Donc, il vous humilie et ensuite, il rigole. Et ensuite, il vous fait découvrir des sushis, chose que vous ne connaissiez pas. Et donc, il y a du wasabi, c'est ça ? Donc, de la moutarde verte qui pique. Et Claude ne trouve rien à redire à ce genre de blague parce qu'évidemment, vous ne saviez pas que c'était la moutarde donc ça vous pique, vous hurlez. Il rit de bon cœur avec eux, avec ses amis, je suis humilié mal à l'aise. C'est génial de découvrir la vie avec un type comme ça, non ? Et ensuite, quand il vous a mis à la rue, il vous a laissé tomber avec 500 euros par mois puis après, il a arrêté de vous donner de l'argent. C'était trois. En fait, quelqu'un qui vous humilie comme ça et qui vous traite comme moins que rien, c'est quelqu'un qui vous ouvre à la vie ? Il m'a traité mieux que mon père. Oui, mais ce n'est pas une référence. Non, ce n'est pas une référence mais pour moi, je découvre l'homme parce qu'avant, je n'ai jamais été amoureuse. Je ne connaissais pas les hommes, je ne connaissais rien du tout et pour moi, je n'avais pas la conscience que ce que je faisais avec ce monsieur, ce n'était pas bien jusqu'à quand j'étais enceinte de ma fille. C'est lui qui faisait quelque chose de pas bien avec vous ? Ce n'est pas vous qui faisait quelque chose de pas bien ? Si, le fait d'être avec lui, c'était sans problème. Ce n'était pas bien, je ne savais pas. En fait, le monsieur était avec moi chez ma famille parce que j'ai passé un peu de temps avec lui et il décidait de me ramener en France et il débarque chez mon grand-père qui avait presque le même âge, ça se ressemble. Ma famille, ils n'ont pas posé de questions. Ils vous ont laissé partir avec lui ? Sauf seulement on a joué un peu la comédie, montré des papilles comme c'était un lac de mariage et faire un peu la fête et c'est tout, personne ne l'a demandé rien du tout. Évidemment, il a sa version dans son livre. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Si aujourd'hui je parle comme ça, je suis en colère et j'essaie d'aider toutes ces petites filles, j'essaie d'aider des autres femmes comme moi parce que ça fait partie de ma famille quand je pars avec un monsieur, ils ont réfléchi « ouais, c'est la France, c'est la richesse et pas autre chose ». Je voudrais signaler aussi ce livre qui paraît chez le même éditeur Stock que votre livre à vous, un livre qui s'appelle « Ensemble contre la gynophobie ». C'est un mot qu'on n'utilise pas encore beaucoup, la gynophobie. C'est Lisa Zuelos qui a dirigé ce livre avec différents témoignages, Marie Darieusek, Samuel Benchetrit, Jacques Attali et vous, Loubna Abidab qui faites partie de ceux qui témoignaient dans ce livre, qui témoignaient des violences faites aux femmes parce que c'est ça, la gynophobie, c'est les violences faites aux femmes. Et j'aimerais qu'on regarde un court extrait d'un clip qui va parfaitement illustrer et accompagner la sortie de ce livre « Ensemble contre la gynophobie ». Un mot peut-être tristement idéal pour expliquer les violences faites aux femmes. Mon mari et moi vivons à Namur. Il est vrai qu'il a de temps à autre levé la main sur moi. Mais je suis habituée à bouffer de la patate. Bon, ben moi je les vois, les musulmans dans mon quartier. C'est eux qui tapent leur femme. Et c'est pas pour rien qu'elles portent la burqa. Elles cachent les bleus ! Sortir un peu de cet état d'esprit occidental là tout le temps la même pensée. Je veux dire il y a des pays comme en Inde pour dire non on fait oui de la tête. Bon ben je comprends que les mecs soient perdus quand une fille dit non. Au cas où moi j'ai aucun respect pour les femmes battues. Moi je veux dire il faut rendre les coups. La dernière fois qu'un mec a essayé de lever la main sur moi Oh là là coup de tête balayé direct ! Non moi je suis désolée mais je ne veux même pas rentrer dans le débat. Moi la violence ça ne m'intéresse pas donc non désolée je n'ai rien à dire que ça ne m'intéresse pas en fait. Chaque jour à travers le monde plus de 24 842 baffes se perdent. C'est bien mais ça ne suffit pas. Continuons à perdre des baffes. Un clip très efficace Baffes perdues et je signale donc ce livre Ensemble contre la gynophobie et le vôtre Lugna Abidard écrit en collaboration avec Marion Van Renterguem La Dangereuse les deux livres sont chez Stock. Vous allez vous réchauffer là-haut Merci Lugna.